Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande comment savoir si nous suivons les enseignements de Dieu. Pour certains chrétiens, le texte d'aujourd'hui représente un grand défi parce que leur théologie influence leur interprétation. Étant donné que ce texte est pour le dimanche du Christ-Roi, le Fils de l'homme est nécessairement le Christ, assis sur son trône, revenu pour juger les vivants et les morts, comme le mentionne le symbole des apôtres. Nous ne devons pas, en plus, nous tromper en lisant les mots de ce passage. Les justes ne sont pas récompensés pour leurs actions parce que ce serait en contradiction directe avec la doctrine de la justification par la foi développée 1500 ans après la mort de Jésus. Non, non, le vrai sens de cet extrait est une vision eschatologique de la fin des temps. Une série de mots qui me causent encore des cauchemars plusieurs années après la fin de mes études au collège théologique. Alors, que devons-nous penser de ces versets tirés de l'Évangile selon Matthieu? D'abord, je crois qu'ils démontrent le talent extraordinaire de Jésus en tant que communicateur. Il semblait avoir cette capacité d'utiliser des images et des mots que les gens devant lui pouvaient très bien comprendre. Souvent, c'est nous qui compliquons les choses 2000 ans plus tard. J'imagine Jésus dire à la foule, « Bon, vous voulez savoir si vous êtes des bonnes personnes, si vous accomplissez les volontés de Dieu? » OK. Imaginez quelqu'un qui doit décider de quelque chose, comme un roi par exemple. Vous savez, c'est quoi un roi? Bon, parfait. Imaginez que devant ce roi, il y a un champ rempli de chèvres et de moutons. Et vous savez que les deux broutent dans le même pré, mais ils ne se comportent pas de la même façon. Excellent. Alors, les membres d'un groupe, les moutons, se font féliciter parce qu'ils ont manifesté de la compassion envers les autres. L'autre groupe, composé de chèvres, reçoit des critiques pour avoir manqué les chances qui leur ont été offertes. Est-ce assez simple? Avez-vous compris? Eh oui. Ensuite, il y a cet aspect qui a particulièrement attiré mon attention cette semaine, lorsque je travaillais le texte. C'est la présence de tous les peuples dans le rassemblement devant le Fils de Dieu. Le texte grec utilise le terme « ethnie », qui est à l'origine du concept d'ethnie en français. Et plusieurs pourraient tenter d'associer les bons chrétiens avec cette idée des moutons, d'autant plus que le Seigneur est régulièrement présenté comme le bon berger. Et les brebis, les autres, ce seraient tous les autres païens de la terre. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte ne fait pas de distinction, n'identifie pas qui sont les moutons, qui sont clairement les brebis. En fait, je crois que nous sommes invités à considérer que ce rassemblement est universel. Tous et toutes, alors, peuvent appartenir à l'un groupe ou à l'autre. Et ceci explique sûrement la surprise de certains lorsque le Fils de l'homme déclare « Vous êtes béni par mon Père et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Mais, peut-être certains se demandent « Comment pouvons-nous mériter cette récompense ? » Certains d'entre nous ne sont même pas chrétiens en bonne et due forme. On ne tente pas de construire le royaume de Dieu. On n'essaye pas d'aller au paradis. Peut-être. Mais la réalité demeure toute simple, quand même. Dans le grand ordre des choses, Dieu se fout du statut de chacun et de chacune. Avez-vous aimé votre voisin? Avez-vous accepté d'inclure des étrangers dans vos communautés? Avez-vous essayé de conforter ceux et celles qui souffraient? Avez-vous pris soin des vulnérables? Avez-vous défendu les plus petits de notre monde? Voilà la raison pour laquelle vous recevez cette récompense. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ceci explique également la surprise du deuxième groupe. Les chèvres, envoyés à la gauche du Fils de l'homme, ne comprennent pas la décision. En fait, ce groupe, ces personnes, tentent de se défendre en se justifiant et en blâmant le processus. On ne savait pas que c'était toi derrière ces personnes. Si nous avions su, nous serions forcés un peu plus. Nous serions fournis un peu plus d'efforts. Mais ces personnes ne semblent pas comprendre que toutes nos actions et nos inactions ont toujours des conséquences. Ne rien faire a des répercussions. On peut aider notre prochain ou le laisser dans la misère. On peut aider les personnes qui souffrent ou on peut contribuer à leur malheur en les ignorant. Tous nos choix peuvent créer un meilleur monde ou une société plus polarisée. En fait, contrairement à l'impression de plusieurs, ce passage de Matthieu n'est pas une représentation du jugement final, mais un moment d'enseignement, je crois, pour tous et toutes. L'accomplissement de la volonté de Dieu ne passe pas par une connaissance approfondie de la théologie et des doctrines de l'Église. La moralité ou le membership dans une Église reconnue n'y joue aucun rôle. Les actions tangibles, les paroles prononcées, les moments d'écoute sincères et toutes autres actions de ce type, des actions concrètes qui répondent aux besoins des personnes, tout cela est au cœur de notre appel. Nous sommes invités à développer une vie de foi qui s'incarne dans notre vie de tous les jours. Nous devons rechercher davantage de justice qui a plané les iniquités et restaure les vulnérables. Nous sommes appelés à porter une attention spéciale à ce qui se passe dans notre monde, notre quartier et dans notre maison. On ne peut pas attendre le moment parfait ou la bonne situation avant d'agir. Contrairement à ce que certains affirment, nous avons toujours le choix et la capacité de faire une différence dans nos différents contextes. Notre volonté de vivre dans un monde meilleur, basé sur des principes différents, commence toujours par nous. À travers nos actions quotidiennes, même les plus banales. Encore une fois, on n'a pas besoin de diplôme en théologie ou un million de dollars dans notre compte en banque. Offrir un café à une personne en situation d'itinérance, téléphoner une personne qui vit seule, aider une personne réfugiée dans son acclimatation à une nouvelle société, ou écouter sans jugement une personne qui a eu un parcours de vie difficile, est des éléments essentiels à notre désir de vivre selon les volontés de Dieu. En fait, peu importe qui nous sommes, où nous sommes ou combien nous sommes, nous pouvons toujours faire une différence dans la vie des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous rappelle que nous vivons dans le monde que nous créons par nos actions ou nos inactions. Et lorsque nous manifestons de la compassion, de l'accueil, de l'amour envers notre prochain, nous contribuons tous et toutes à la réalisation du royaume de Dieu. Encore une fois, merci d'être là, merci de nous écouter, merci de contribuer financièrement, si vous en êtes capables, à notre ministère. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.